Bonjour, c'est face au château de Laroche, en bord de Loire, que je vous présente l'intégrale e-progresse rubis ce matin, reconnaissable avec sa nouvelle décoration 2018. Je vous invite à venir le découvrir d'un peu plus près. Je vous présente la nouvelle face avant 2018 et sa nouvelle décoration pour le rubis de 7m19 e-progresse. Ce véhicule est équipé du pack e-progresse et de jantes aluminium. Nous pouvons remarquer une face avant habillée de gris métallisé sur lequel on va retrouver les feux à l'aide de jour et les anti-brouillards. Suivez-moi pour le tour du véhicule. Nous approchons de la partie latérale où est représenté et intégré tout l'équipement électrique. Nous allons retrouver à la fois les protections des circuits 12 volts avec les fusibles, le chargeur transformateur et les protections 220. Sous le double plancher, nous apercevons une batterie cellule avec des attaches rapides. Nous avons la possibilité de mettre une deuxième batterie cellule. Passons maintenant à la porte, porte de marque Artal, deux points de fermeture équipés d'un rideau sur sa fenêtre. Il est surmonté d'un vérin et de feu à LED. Les grilles du réfrigérateur nous laissent deviner la présence d'un frigo de 190 litres dans le véhicule avec un système de ventilation intégré. Ventilation intégrée comme sur la cassette DVC. Vous allez pouvoir apercevoir à la fois le filtre à charbon qui protège l'intérieur du véhicule des mauvaises odeurs et le système de ventilation. Nous continuons en parlant des panneaux et de la carrosserie. Le système NCIS note un composite inaltérable système. Cette carrosserie est représentée par du polyester extérieur et intérieur, dessus comme dessous. Il y a une absence complète de bois sur ces panneaux à la fois légers et résistants. Les portes de soute arrière sont équipées des nouvelles poignées confort qui vous permettent d'une seule main d'ouvrir la soute arrière de votre véhicule. Comme sur tous les véhicules Progress, la soute est protégée avec de la moquette en latérale. Dans le coffre, on retrouve une prise 12 volts et une prise 220, idéale pour recharger les vélos électriques, et la douchette extérieure. Le système vous permettant de vous connecter sur cette branchement-là. L'éclairage est amplifié avec une réglette à LED qui permet d'avoir un éclairage parfait à l'intérieur de la soute du véhicule. Suivez-moi, nous passons de l'autre côté. Je n'oublierai pas la caméra de recul qui est installée derrière. Et à nouveau, une grande porte de soute du côté gauche avec toujours la protection en moquette du véhicule. De nombreux coffres sont intégrés dans la soute. Soute spacieuse permettant d'y mettre des vélos par exemple. Concernant notre coffre à gaz, sachez que vous pouvez installer deux bouteilles de 13 kg. Il est équipé d'un SecuMotion et un Duo Control C. Le remplissage de votre réservoir d'eau propre. Avec 140 litres d'eau, vous avez une grande capacité d'eau. Et ensuite, la porte d'accès au poste de conduite où on retrouve ici le niveau de pression de vos suspensions pneumatiques. Voilà, nous avons fait le tour du véhicule. Je vous propose maintenant d'aller découvrir l'intérieur. Venez avec moi. Je vous invite à bord du Rubi eProgress 2018. Suivez-moi. Sur la partie salon avant du modèle eProgress, nous remarquons immédiatement la continuité du mobilier supérieur. Le mobilier en ébénisterie traditionnelle, clair dans des tons contemporains, donne du volume et de la chaleur à ce véhicule. Sous le lit, nous apercevons les rangements intégrés au lit-pavillon qui nous permettent à la fois d'avoir un lit plat et à la fois d'obtenir du rangement sous notre lit-pavillon. Concernant le salon avant, on peut remarquer que la table possède un ad de développement important qui nous permet facilement de faire le tour de la table, de passer par exemple entre la banquette et la table pour accéder au placard ou bien la baie extérieure, qui nous permet aussi de nous asseoir en latéral pour pouvoir utiliser la table en face à face en étant tout à fait à l'aise et même pivoter sur le siège avant. Ainsi, on ne tient un salon de belle taille pour un véhicule de seulement 7,19 m de long. Le rideau électrique viendra fermer la fenêtre avant. Nous allons maintenant transformer le poste de conduite en chambre. Pour cela, il nous suffit d'abaisser les deux dossiers des sièges avant et d'activer la descente du lit. Ainsi, j'obtiens un lit, une place, très confortable, transformable en lit de place. Nous allons parler de l'équipement du poste de conduite avec tout d'abord l'équipement du volant gainé cuir ainsi que le pommeau de vitesse. On retrouve aussi l'autoradio double din avec la commande à distance qui nous permet d'allumer l'autoradio même sans contact. Le micro ici, du système Bluetooth pour le téléphone en roulant. Je vous rappelle aussi que le véhicule est équipé du Hill Descente et du Traction Plus. Je vous présente la cuisine du modèle intégral E-Progress. La cuisine Top Chef avec plan de travail en verre trempé, des équipements avec des tiroirs Top Chef renforcés, y compris le casserolier. On retrouve de l'autre côté le rangement à bouteille ainsi qu'un rangement supplémentaire. Équipé d'un four grille et d'une plaque trois feux, ce combiné plaque feu four est spécialement adapté à la cuisine. Le système de hot possède un système de filtration par charbon implanté juste en dessous d'un grand placard permettant de stocker toutes vos affaires de cuisine. Tout ça devant des baies Seitz S5, baies avec rideau isotherme et isolation renforcée. Nous allons retrouver deux prises, une prise de 120 et une prise 12 volts ainsi que le duo C. Le couvercle du lavabo de l'évier se range sur ce support et permet d'obtenir un plan de rangement supplémentaire. Le robinet équipé d'une tête pivotante évitera d'écouler d'eau au roulage sur le véhicule. Enfin, une poubelle est intégrée au fond du bloc cuisine. Ainsi, vous obtenez une cuisine fonctionnelle, maxi rangement, tiroir top chef. Juste au-dessus du passe-plat, nous retrouvons le bar très accessible avec la possibilité d'intégrer une cafetière. Voilà, je vous présente la colonne réfrigérateur qui reçoit le Dometic de 190 litres, le plus grand frigo de la marque Dometic. Au-dessus duquel est situé plusieurs platines de contrôle dont la platine du contrôle du chauffage 6EH, électricité et gaz, ainsi que la commande électrique du véhicule, sur lequel nous allons retrouver les températures intérieures et extérieures, ainsi que les niveaux d'eau, les niveaux de charge batterie et les commandes de l'éclairage. A la suite de ces commandes, nous retrouvons le support de télévision intégré qui permet à la fois de regarder la télévision du salon avant, mais aussi qui permet de regarder la télévision de la chambre arrière. Ce système est intégré dans ce meuble. Pour le véhicule de 7m19, le rubis, nous entrons dans la chambre arrière, chambre équipée de deux lits jumeaux et d'une partie centrale pouvant se tirer pour faire un grand lit, qu'on appelle les king-size. Sous chaque pied de lit, nous allons retrouver des grands volumes de rangements, aussi bien des penderies que des tiroirs, faisons la largeur du couchage. Beaucoup de rangements sont présents sur ce véhicule. Les tiroirs du haut permettent de ranger tous vos linges du quotidien. Lanterneau supplombant cette douche avec revêtement stratifié, permettant un entretien facile et une robustesse de ce bac douche, renforcé de 80 par 80. Cabinets de toilettes spacieux, miroirs lumineux, cabinets avec système de ventilation. Nous voici enfin prêts pour reprendre la route.